Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour débriefer le Grand Prix d'Abu Dhabi. Vous l'avez vu, pas de dépris comme on le fait traditionnellement le lundi, parce que ce week-end j'étais à Valence pour le final de la saison MotoGP. C'était absolument incroyable, il s'est passé beaucoup de choses. Il y aura un Team Zarco spécial en fin de semaine, mais je vous en reparlerai. Toujours est-il que donc, j'étais pas dans les conditions habituelles pour couvrir la Formule 1. Mais évidemment, j'ai regardé le Grand Prix en différé, j'ai regardé les débriefs, j'ai lu les déclats des pilotes, bref, j'ai fait le même travail que d'habitude, sauf que je l'ai fait un peu en décalé, et aujourd'hui du coup pas de dépris, mais on va profiter pour donner les notes des pilotes, ce qui nous fera un joli prétexte pour aborder la course de tout le monde. En plus, ça tombe bien, il s'est pas passé énormément de choses dans la course, un petit peu une course classique à Abu Dhabi, où tout le monde file un petit peu sur son rythme et les dépassements sont pas forcément hyper faciles. Donc au bout de cette saison de 22 courses où certaines dynamiques se sont répétées, même s'il y a eu du bon, c'est pas non plus hyper grave de pas avoir un débrief, je pense, et on va quand même tout aborder ici, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner directement, je suis désolé pour la voix parce que je suis un peu malade, j'espère que ça gâchera pas trop l'expérience de la vidéo, et puis voilà, on est parti. Bon évidemment, j'ai mis un 20 sur 20, Max Verstappen, c'est la fin exceptionnelle d'une saison complètement lunaire, voilà, les chiffres sont dingues, 19 victoires sur 22 courses, 95%, la plus grande domination de tous les temps, il n'a manqué qu'un podium, il a mené plus de 1000 tours, il a fait tous les tours de cette saison, ce qui est seulement la troisième fois à l'histoire que ça arrive, bref, on a tous vu la saison, c'est la plus grande domination individuelle sur une année, clairement, si les palmarès, les légendes et les carrières ne se comparent pas, les dominations, oui, et je pense que celle de Verstappen, Red Bull, a atteint un certain paroxysme, en termes de combinaison, homme, machine, équipe autour de lui, est-ce que le combo Verstappen, Red Bull, RB19, 18, 17 chaque année, est-ce qu'on a vraiment fait mieux que ça ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, nouveau cavalier seul, même si la voiture n'a pas été améliorée depuis Singapour, la pôle, avec les deux petits dixièmes d'avance, le départ où deux fois, il défend correctement sa position, et ensuite, on ne le rattrape pas, c'était même beaucoup plus rapide que les autres sur le relais en dur, comme d'habitude, donc il s'est envolé. J'ai bien aimé son attitude à la fin, parce que, un petit peu, pour une fois, je l'ai senti ému, et aussi qu'il prenait conscience de tout ce qu'il était en train d'accomplir cette saison, que la saison prochaine, ce n'était pas garanti, pardon, qu'il remporte à nouveau autant de Grand Prix, même peut-être un seul, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on l'a senti qu'il prenait un peu le temps d'apprécier tout ça, et ça a donné un Verstappen un peu différent à l'arrivée, et c'était assez cool de voir tout ça. Il vise déjà l'an prochain son quatrième titre, pour entrer encore un peu plus dans l'histoire, ça n'a déjà presque plus aucun sens. Derrière lui, j'ai mis un 19, un Charles Leclerc parfait, irréprochable, j'ai envie de dire encore une fois, il finit extrêmement bien cette saison, c'est vraiment très fort, et on fera l'analyse globale, c'est vraiment une bonne, voire une très bonne saison de Charles Leclerc, comme il l'a prouvé ce week-end. Encore une fois, le tour de Calif, excellent, pour moi, je vais le dire, c'est le meilleur pilote en Calif du plateau, et il sort le tour qu'il faut pour se mettre en première ligne. Le départ est excellent, il attaque Verstappen deux fois, mais à chaque fois, Max est capable de freiner beaucoup plus tard, et Charles prend peut-être aussi moins de risques, parce qu'il joue la place du constructeur face à Mercedes. Il savait aussi que ça servait à rien, puisque Verstappen allait repasser dans tous les cas, donc ce qui était important, c'était les mecs de derrière. Il tient, Ferrari fait la bonne stratégie, lui, il a le bon rythme. Les deux fois, quand il ressort des stands, puisqu'il s'arrête après, et que l'undercut était vraiment très puissant, Russell est dans la seconde, mais il tient. Et à partir de là, voilà, à la fin, il essaye même d'aider Ferrari en tentant une stratégie avec Perez et Russell. Ça n'est pas passé, mais concrètement, c'est un week-end parfait de sa part. C'est le cas aussi de Russell, qui également, un petit peu comme Leclerc, fait une saison meilleure, à mon sens, que ce que trouve l'opinion générale sur son cas. On aura le temps d'y revenir en détail dans les bilans de fin de saison. Encore une fois, ce week-end, comme à Vegas, il est la meilleure Mercedes, il est très performant, il a bien fini cette saison, sauf que contrairement à Vegas, cette fois, il n'y a pas d'erreur. Il passe Norris lors des arrêts au stand et ensuite, on ne le revoit pas. Il n'a pas pu aller concurrencer la Ferrari, mais il prend, je pense, le meilleur résultat possible hier avec la Mercedes. Franchement, George Russell fait une très bonne course qui conclut très bien une saison qui n'aura pas été comme on l'espérait, pas mauvaise non plus. Mais voilà, il prend un deuxième podium cette année et c'est bien qu'il n'en termine pas qu'avec un seul. Perez, lui, est toujours freiné par ses soucis en qualif qui lui font partir un petit peu trop loin au départ et donc le temps de remonter. Le résultat final n'est pas aussi bon que ne l'est son rythme du dimanche. Là, il n'avait pris que 4 dixièmes sur Verstappen, ce n'est pas si catastrophique comparé à d'habitude, mais temps annulé pour limite de piste, je crois qu'il part neuvième et donc forcément, le temps de revenir, surtout que le premier relais n'a pas été facile. Il a fallu passer les durs et là, il s'est vraiment réveillé. Il a été doublé tout le monde un à un. Très bien et franchement, il a fait une top course qu'il aurait dû terminer troisième à la régulière. Franchement, c'est un de ses meilleurs week-ends depuis quoi ? Bakou. C'est dans le top 3 depuis Bakou, je pense, concernant Perez. Le souci, c'est cette pénalité de 5 secondes que personnellement, je ne comprends pas. Alors oui, Sergio Perez n'est pas le plus propre dans les duels. On pourrait même dire que souvent, il est au-delà de la limite et par le passé, j'ai souvent déploré qu'il ne soit pas pénalisé. Là, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu le cas inverse. Alors oui, il va jouer avec Landon Norris en freinant tard, finalement, en relâchant pour lui surgir devant, je veux dire, à l'intérieur du virage à la corde. Sauf que voilà, l'espace, il existe à l'intérieur, il s'est signalé depuis longtemps et il laisse, je trouve, assez d'espace encore pour l'instant au moment où ça touche sur l'extérieur à Norris. Si on avait pu voir la suite du virage, s'il avait vraiment bloqué, il aurait eu un problème. Là, le fait est que au moment où ça touche, il y a de l'espace pour Norris. Et en vrai, il est à l'intérieur, franchement, ce qu'il fait ne me choque pas et c'est Landon qui crée le contact en tournant alors qu'il ne peut pas ignorer qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc voilà, pour moi, c'est un incident de course où le fautif principal, celui qui est majoritairement responsable, n'est pas Perez. Donc, je ne comprends pas les 5 secondes. Au final, ça lui coûte un podium et ça coûte aussi, je crois, la deuxième place du constructeur à Ferrari parce que sans ça, c'est Ferrari qui est deuxième. Ouais, pour moi, il n'a rien gagné dans la manœuvre. En plus, Norris coupe le virage et ressort devant donc je ne vois pas le problème. Bref, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je veux bien vos avis dans les commentaires. Je ne sais pas trop ce que les gens en ont pensé parce que je n'ai pas trop ouvert les réseaux pendant la course. N'hésitez pas à me dire. On continue justement avec Norris. J'étais un poil déçu samedi parce qu'il foire son dernier tour de calife et ce n'est pas non plus la première fois qu'on le voit faire ça. Du coup, Piastri et Russell s'intercalent ce qui fait qu'au départ il ne peut pas embêter Leclerc alors que peut-être on aurait pu penser que la deuxième place sous le podium s'est jouée à ce moment-là. Alors, il fait un top départ, il passe direct Russell et il va très vite chercher Piastri. Ok, très bien mais ça lui coûte un peu. Derrière, c'est l'arrêt au stand de 5 secondes qui lui fait perdre la place dans les stands d'ailleurs sur Russell. Il sort du podium et il n'y remontera plus jamais. Hier, c'était intéressant parce que les rythmes étaient proches entre les poursuivants de Red Bull mais pas assez pour qu'on ait de vraies bagarres. Tout le monde s'est un petit peu suivi. C'est un peu le paradoxe de cette saison. Ça n'a jamais été aussi serré mais ça ne s'est jamais vraiment bien battu et c'est un petit peu déceptif à l'arrivée alors que pourtant sur le papier tout est très serré. Donc, pour Norris, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher sur la partie Grand Prix. Je trouve que son dimanche, voilà, il est très bon, quasi parfait même. On ne peut pas lui en demander vraiment plus. C'est le samedi encore une fois où il y a un petit truc qui me laisse sur ma faim, on va dire. C'est l'inverse pour Piastri. Calife, génial. Troisième, excellent, vraiment très très bon et c'est toujours aussi impressionnant de le voir truster les plus hautes positions malgré sa faible expérience. C'est seulement sa première saison. Voilà, sauf que, encore une fois, le rythme du Grand Prix a été déceptif et c'est à l'image de ce que ça a été toute la saison. Au moment d'analyser sa saison rookie, il ne faut pas oublier que dans absolument toutes les courses, il s'est fait manger, il n'y a pas eu photo par rapport à Norris. Là, on l'a vu, il se fait très vite doubler, Russell aussi le pass et derrière, c'est cool quand même. Il arrive à maintenir une bonne position et a terminé sixième. C'est parce que McLaren avait de l'avance sur ceux de derrière quand même. Mais voilà, je suis un peu déçu du rythme en plus de semaine en semaine, je ne le vois pas se rapprocher de Norris à ce niveau-là. Ce n'est pas la honte du tout, ce n'est pas catastrophique simplement. Parfois, Sargent est plus proche d'Albon que Castry ne l'est de Norris. Alors du coup, s'il ne conduisait pas la McLaren qui permet de se mettre en valeur, peut-être qu'on serait beaucoup moins dit tir en bique sur sa saison rookie. Donc je tente de le prendre ça en compte et je le prends dans la note, vous le voyez. Je continue de descendre et j'évoque un Fernando Alonso à qui je n'ai rien à reprocher. Aston Martin était un grand sous, on va dire, dans la bataille au poursuivant de Red Bull. On l'a quand même senti ce week-end, mais lui, il a fait du job de daron, on va dire, la Q3, très proprement, comme dans quasi chaque séance de qualif de cette saison et le Grand Prix passer dans les points de manière assez irréprochable. Il va chercher, je pense, le résultat le meilleur possible à l'arrivée, c'est cette 7ème place. Voilà, Fernando Alonso, je n'ai pas grand chose à dire. Évidemment, c'est moins étincelant et on sent même que la différence par rapport à Stroll est moins éclatante que sur la première et les deux premiers tiers de saison, on va dire. Mais bon, voilà, concrètement, c'est top, c'est très bien. Et en parlant de très bien, comment ne pas évoquer Yuki Tsunoda, quel perf peut-être son meilleur week-end en Formule 1, en tout cas, dans le top 3, assez aisément. Il a simplement été devant tout le week-end, il a été impérial, il a été parfait, pas la moindre erreur, tout le temps, tout le temps devant. Alors, AlphaTauri avait de superbes évolutions, notamment sur le plancher et on sent clairement qu'ils ont passé un step depuis 3, 4, 5, 6 courses avec l'aide de certaines coordinations, on va dire, avec Red Bull et clairement, ça va beaucoup mieux, ce qui leur a permis de remonter dans le classement. Malheureusement, pas assez puisque la 8ème place de Yuki n'apporte que 4 points, je crois, alors qu'il en fallait 8, donc ça ne suffit pas mais lui, il a été parfait, 6ème en qualif dans le paquet de tête tout le Grand Prix, alors il a mené quelques tours, c'est circonstanciel aux arrêts des autres, ça ne veut rien dire, il ne les a pas menés à la plus régulière mais ça reste sympa aussi pour l'anecdote et puis voilà, parfait, à la fin, il a une stratégie un peu décalée, il arrive à tenir sur Hamilton, Yuki a fait un week-end assez exceptionnel et je vais m'en arrêter là parce que j'ai presque rien à dire tant c'était nickel et ça vient très bien conclure cette saison, l'hiver va se passer dans un bon mood chez Tsunoda, c'est ça aussi que j'aime avec Abu Dhabi finalement, même si je n'aime pas trop ce Grand Prix, et bien ça crée les dernières dynamiques, celles qui nous restent en tête sur les 2-3 mois d'attente. Et il y en a un qui ne va pas partir avec un très bon souvenir de cette saison 2023, c'est Lewis Hamilton qui a peut-être fait sa plus mauvaise, sa deuxième plus mauvaise après le Qatar perf de la saison, surtout au regard de celle de Russell qui a été très bonne et au regard je pense de ce que la machine pouvait faire puisque la Mercedes hier, quand on regarde les rythmes, je crois que derrière la Red Bull, c'était elle la meilleure. Yamaha, Ferrari n'est pas très loin, McLaren n'était pas mal non plus, mais voilà, la Mercedes marchait très fort hier et pourtant Lewis n'en a rien fait. Dès la qualif, pas à l'aise, sorti en Q2 et puis dans le Grand Prix, il n'est jamais remonté. Alors oui, ce n'est pas forcément évident sur la piste, oui la voiture a beaucoup traîné etc mais à aucun moment il n'a réussi à faire tourner le Grand Prix dans son sens quand son coéquipier arrivait plutôt très bien à se battre avec des Ferrari, des McLaren alors que lui se battait avec des Aston et des Alfa Tauri. Donc voilà, pas un bon week-end d'Oley Lewis tout simplement, je crois que lui-même l'a admis devant les caméras. D'ailleurs c'est la fin de saison aussi qui est un petit peu moins brillante, je pense qu'il avait hâte de jeter à la poubelle cette voiture qui n'est pas assez performante et surtout qui est un petit peu délicate à conduire quand tu n'es pas à 200% c'est je pense plus dur que d'habitude. Bref, fin de saison terminée la troisième place était assurée. On passe à 2024 en espérant qu'il ait la machine pour faire mieux et se battre pour des meilleures positions. Et le dernier point de cette course il a été marqué par Lens Stroll qui est toujours en galère en qualif je pense que c'est l'exercice où il est le moins bon clairement élimination en Q2 mais qui s'en sort mieux le dimanche dans ses fameuses courses où faut mener de longs relais sur des pneus hard un peu difficiles à tenir. Il est là il fait sa course au milieu sur les stratégies décalées et à la fin il émerge pour récupérer les quelques derniers points c'était du classique Lens Stroll l'an dernier il a fait ses quelques points sur ça à chaque fois. Donc bon c'est pas fantastique non plus mais déjà c'est largement mieux que ce qu'il proposait il y a 4-5 courses de ça il a fini la saison de manière bien voire très bien et surtout ça reste un travail tout à fait honorable s'il avait fait ça toute la saison il aurait été un numéro 2 extrêmement convenable à Fernando Alonso et je pense qu'il n'y aurait quasiment pas eu de débat sur son cas malheureusement on sait ce qui s'est passé en tout cas ça c'est le genre de perf sur lequel ils peuvent s'appuyer mais on sait généralement que quand le niveau s'élève c'est là que Lens Stroll a plus de mal. On arrive maintenant hors des points et il y a pas mal de déçus à commencer par Ricardo qui a concédé un bel écart à Yuki Tsunoda ce week-end en qualif comme en course même s'il était loin d'être à la ramasse non plus ça va il est quelques positions derrière quelques secondes derrière c'est pas la cata mais on a vu la diff et ça se voit d'ailleurs dans la note on en attendait plus de lui il faut pas oublier quand même que c'est particulier il se remet tout juste dans cette voiture il a fait une demi-saison un tiers de saison c'est pas évident le vrai Ricardo on l'attend sur la saison complète 2024 où il jouera clairement sa carrière on aura l'occasion d'en parler durant l'hiver toujours est-il que là sur Abu Dhabi c'est pas assez surtout que s'il avait fait comme Tsunoda et qu'il avait marqué des points derrière lui 2, 3 et bien AlphaTauri serait 7ème pour le plus grand bonheur de France Toast qui a vécu sa dernière course et à qui on passe une bise nous le doutes que ça lui fera plaisir peut-être on arrive ensuite sur les Alpines et là ça fait mal en fait les deux pilotes c'est quasi impossible de les juger et je me faisais la réflexion en voyant la course quelle galère pour expliquer leur saison parce que la voiture parfois elle marche le samedi mais pas le dimanche parfois c'est l'inverse parfois c'est les deux au sein du week-end de manière différente pour les deux pilotes et c'est un petit peu ce qui s'est encore passé Gasly très bon en qualif il passe encore en Q3 il domine Esteban dans l'exercice très bon premier relais il est là il se bat avec Fernando il se bat avec Lewis il est dans le coup puis voilà il s'arrête trop tard il ressort 15ème et puis là sa course allait terminer Ocon c'est l'inverse il s'est arrêté plus tôt il ressort dans le paquet mais finalement bon il n'arrive pas à accrocher les points donc les deux pilotes je leur ai mis une note qui est la même parce que c'est trop dur à juger les pauvres et je n'ai pas envie de les accabler mais en plus en même temps on ne peut pas dire que c'était génial mais le gros fautif dans le coup c'est Alpine que ce soit sur la voiture la stratégie le rythme ce Grand Prix d'Abu Dabi ça a bien symbolisé finalement cette saison d'Alpine qui est très décevante et c'est l'équipe je pense qui a le plus chaud aux fesses durant cet hiver et qui doit faire le plus de gros travaux pour se restructurer et revenir l'an prochain avec une voiture digne de ce nom à proposer à deux pilotes à qui on a très peu de choses à reprocher par contre des choses à reprocher j'en ai concernant Carlos Sainz alors oui côté circonstances atténuantes il n'est pas aidé par la stratégie et par le fait que la Ferrari marche moins bien en pneu dur ils ont tenté d'attendre une safety car qui n'est jamais venue ils l'ont fait rester trop longtemps sur les pneus hard ça l'a fait perdre du temps clairement mais en même temps vu sa position de départ et son rythme qui n'était vraiment pas terrible est-ce qu'il y avait grand chose de mieux à tenter pour espérer scorer des points je ne suis pas certain donc je n'en veux pas trop à Ferrari d'avoir tenté ça j'en veux un peu plus à Sainz d'avoir fait un week-end un petit peu mauvais on a l'élimination en Q1 il part 16ème voilà ça c'est clairement de son fait il y a le crash aussi en FP1 alors certes il y a la boss qui n'aide pas et la voiture part un peu toute seule mais il n'y a que lui qui est parti du week-end donc voilà clairement la fin de saison de Sainz finalement depuis sa victoire il n'a fait qu'aller un petit peu de moins en moins bien en gardant un certain niveau plancher en général mais pas trop ce week-end à Abu Dhabi où pour moi il fait l'un de ses pires voire le pire week-end de sa saison vous me direz si 10 c'est trop sévère ou pas mais voilà la performance de Sainz elle n'est pas bien et puis voilà Leclerc a totalement repris le dessus on aura l'occasion d'en parler dans les bilans mais sur les 10 dernières qualifes Leclerc met 9 à 1 et ça symbolise très bien la fin de saison dominée dans un côté du garage chez Ferrari Évoquons aussi Alexander Albon qui finalement n'était pas si loin des points à l'arrivée William s'était un petit peu en difficulté ce week-end dans un circuit qui demande certes de la vitesse de pointe mais aussi pas mal d'appui dans la fin du secteur 1 on va dire et surtout dans le dernier secteur pas évident pas évident et finalement ils ont galéré jusqu'au deuxième relais où ça a été mieux et où finalement il ne termine pas si loin des points Albon a fait on va dire le job et pour évoquer Sargent je l'ai trouvé moins loin que d'habitude c'est toujours dur en qualif sur un tour voilà il exprime moins bien ses qualités on sent quand même qu'il a encore beaucoup de retard à faire même s'il est beaucoup moins à la rue qu'une certaine période et dans le grand prix sur la première partie il est derrière Albon après ça se gâte un peu il finit un petit peu plus loin clairement on sent qu'il lui manque des choses mais il y a du progrès je reste pas forcément convaincu il va sûrement rester pour une saison de plus et c'est plutôt mérité de non lui sa chance pour une deuxième saison d'autant que derrière il n'y a pas forcément grand monde peut-être vesti on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais voilà c'était pas mal les pilotes Alfa Romeo eux comme chaque week-end sont quasiment un notable on va dire j'ai mis Bottas un petit peu devant parce qu'il est devant Calif et devant sur la première partie du grand prix jusqu'à ce qu'on décide de le basculer sur une stratégie à un arrêt qui n'a pas du tout marché quelle grosse surprise du coup il termine loin mais je pense qu'il avait un peu plus de perf un peu plus de rythme en temps normal Gronio Joe lui suit juste derrière bon voilà derrière en calife il finit devant avec la stratégie etc je suis déprimé par cette équipe Alfa Romeo qui rend du coup ces deux pilotes déprimants et difficiles à noter peut-être que c'est sévère mais en même temps d'un autre côté on n'a pas non plus envie de sauter au plafond ça reste pas très sexy de leur part non plus c'est tellement un cassette pour les noter c'est horrible par contre chez As c'est beaucoup plus facile de noter les pilotes parce qu'on voit la différence entre les deux encore une fois Elkenberg utilise le potentiel de la As qui n'est existant que le samedi nouveau passage en Q3 huitième je crois et puis après voilà ça c'est très bien malheureusement le dimanche il n'y a juste rien à espérer une nouvelle fois et il ne peut regarder que derrière malgré tout ça reste bien meilleur que Magnussen alors que lui a la voiture sans les évolutions c'est quand même plutôt inquiétant à la fois pour As et pour Kevin Magnussen Kevin Magnussen qui a encore été invisible alors cette saison voilà je suis extrêmement déçu il n'y a que 3-4 Grand Prix où il a été bon le reste a été mauvais voire très mauvais et juste en fait simplement inutile alors que justement le choix de As cette saison c'était l'expérience la continuité la stabilité bah finalement moi je le redis j'aurais largement gardé Mick Schumacher quelque part j'aurais fait un duo Hülkenberg-Schumacher si j'avais pu savoir cette saison mais Magnussen cette année alors peut-être qu'il n'a pas trop cassé de voiture et que c'est ce que préfère As mais il a été moins performant je pense que ne l'aurait été Schumacher un Schumacher qui était déjà plus performant que lui sur la deuxième partie de saison l'an dernier voilà c'est une saison clairement plus que ratée pour Kevin Magnussen qui jouera sa survie en F1 l'an prochain et qui m'a largement déçu ce n'est pas du tout ce que As attendait de lui on fait un point rapide sur les équipes avant d'aller sur les classements finaux bon Red Bull voilà il n'y a rien à dire il leur manque le 20 à chaque fois parce que voilà il leur manque un deuxième pilote un peu plus proche mais concrètement c'est exceptionnel Mercedes et Ferrari elles étaient vraiment dans un mouchoir de poche hier je ne suis pas trop d'accord avec toutes les déclats pessimistes sur Mercedes qu'on a vu hier je trouve concrètement que le rythme de Russell par rapport à Leclerc ça se joue dans un mouchoir de poche donc voilà je leur ai mis quasiment la même note voire la même je ne me rappelle plus déjà j'ajusterai au dernier moment mais voilà c'est quasiment kiff kiff on verra on fera les bilans pour voir qui s'en sort le mieux qui espérait mieux qui est déçu qui est le plus à critiquer on fera ça plus tard McLaren elle c'était bien un petit ton en dessous peut-être du potentiel de McLaren de Mercedes et de Ferrari tout de même Aston ok mais encore un cran derrière Alphatori elle c'est bien ça a marché les évolutions ils ont monté d'un cran ils ont rejoint finalement en fin de saison le rang des outsiders alors qu'en début d'année au milieu d'année ils étaient derniers c'est un jump assez incroyable pour Alpinel elle a été dans un no man's land et elle a fait trop d'erreurs je sanctionne parce que c'est vraiment la saison assez déprimante Williams n'était pas dans le coup cette fois mais finalement à la fin on n'était pas si loin donc on arrive dans un espèce d'entre deux vis-à-vis des vraies très mauvaises équipes de cette saison As et Alfa Romeo qui sont les deux dernières du classement et qui sont les deux moins bien notés dans 90% des dépris c'est encore le cas aujourd'hui un point maintenant donc sur les classements finaux de cette saison on note que Verstappen termine avec plus du double de points de Perez voilà 290 d'écart Perez à 295 points magnifique exceptionnel c'est dingue Hamilton toujours 3ème Alonso garde donc sa 4ème place en étant égalité avec Leclerc mais il a plus de 2ème place donc il reste là c'est assez dingue comment ça termine 1 point seulement derrière et Lando Norris et seulement 4-6 points derrière et Carlos Sainz qui n'en a pas marqué dimanche ces 4 là dans un mouchoir de poche je pense qu'il faut aller au-delà du bilan comptable pour comprendre leur saison respective toujours est-il que Russell, Piastri et Stroll eux n'ont logiquement pas bougé d'ordre tout comme les pilotes Alpine Pierre Gasly termine bien 4 points devant Ocon aux 11ème et 12ème place et on termine avec le classement par équipe là aussi ça fait mal plus du double d'avance sur le 2ème pour Red Bull Mercedes qui reste 3 points devant Ferrari McLaren qui reste 22 points devant Aston pas de surprise finalement cette dernière journée Alpine toute seule Williams résiste pour 3 points AlphaTauri et Alpha, Romeo et As n'ont bien terminé sans marquer le moindre point supplémentaire voilà sur ce j'ai pas plus à vous dire j'attends vos notes dans les commentaires et dans le Google Doc présent en description dans la semaine une vidéo pour revenir sur mes pronostics d'avant le début de la saison et ensuite la semaine prochaine les bilans 10 vidéos en 11 jours j'aurai le temps de vous expliquer tout ça d'ici là un petit like si vous voulez me soutenir abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et on se retrouve dans les commentaires pour parler de tout ça j'espère que ma voix ne vous aura pas trop dérangé et on se quitte avec Enzo Ferrari qui donne une légion d'honneur à Carlos Sainz pour ne pas avoir été performant ce week-end grâce à lui ils auront plus de temps en soufflerie l'an prochain que Mercedes malin à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501